bonjour et bienvenue dans pro tv aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de facebook et comment construire une page facebook alors la première des choses à faire c'est d'avoir un compte facebook donc ouvrez vous un compte facebook et pour construire une page tout simplement vous allez en haut à droite sur cette icône vous cliquez une fois et vous avez une commande qui s'appelle créer une page vous cliquez dessus et voilà donc on est dans l'interface création de pages vous choisissez le thème de votre page en fait c'est pas le thème mais est ce que votre page va traiter d'une marque d'un produit d'une entreprise en organisation d'un lieu commercial divertissement d'un artiste ou un groupe de musique ou d'une cause donc vous choisissez donc moi pour l'exemple je vais choisir cause je donne le nom de ma page donc ici je vais écrire un nom au hasard formation autodidacte par exemple vous cliquez ici pour accepter les conditions applicables aux pages et tout vous faites démarrer voilà donc on arrive à cette interface où il faut compléter ces étapes donc ici vous pouvez écrire une description de votre page donc c'est obligatoire donc là je vais écrire une description rapide voilà je peux ça changer à tout moment si vous avez un site web ou un compte twitter ou etc vous pouvez le mettre ici on peut ajouter d'autres sites donc ce qui est obligatoire c'est plus la description de la page on fait enregistrer les informations et on passe à l'étape suivante l'étape suivante c'est qu'il y ait photo de profil photo pas de votre profil de votre compte mais celui de la page donc sachez que ce qu'on est en train de faire on peut le changer à tout moment par la suite donc ici par exemple je peux importe une photo d'un site web ou si j'ai des photos je peux aller chercher mon ordinateur donc place pour le besoin de la démonstration je vais aller chercher des photos la page bien sûr c'est le photo la bannière en haut de votre page et puis le photo de du compte de 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 la page on va voir tantôt la différence donc je vais aller choisir des photos donc choisissant celle ci par exemple voilà il l'a téléchargé et je fais suivant bon ça c'est ajouter aux favoris si vous voulez ajouter votre page à vos favoris vous pouvez accéder facilement donc quand vous avez un compte quelque part sur facebook sur votre compte il ya les favoris de vous en fait un endroit des vos pages favoris là donc il va ajouter tout simplement votre page sur ce coin de favoris donc peut faire ajouter si je veux c'est pas obligatoire et je fais suivant et là j'arrive à la dernière étape d'accord donc la dernière étape qui consiste à tout simplement personnaliser certaines choses et sachez que si vous avez un page d'un produit d'un commerce qui font beaucoup certaines sociétés c'est que on peut payer pour facebook publicise donc exhorte notre page donc comme ça on aura beaucoup de fans et rapidement donc c'est promouvoir la page et tout donc moi là bon j'ai pas d'argent à donner à facebook et donc je fais ignorer voilà en quatre étapes on vient de créer une page rapidement donc bien sûr voilà j'ai ici donc la photo de tout à l'heure que j'ai téléchargé 1 et pour la bannière dont je parlais je peux ajouter ce qu'ils appellent la couverture la bannière je peux ajouter une bannière à ma page donc je fais ici ajouter une couverture je fais ok bon là je vais comme j'ai aucune photo et tout je vais télécharger une photo de mon ordinateur donc choisissons ça par exemple c'est juste pour le besoin de la démo voilà c'est ici je fais simple si simple est d'accord je fais enregistrer les modifications et voilà donc j'ai ma page ici j'ai bien sûr la possibilité de l'administrer et j'ai beaucoup d'autres fonctionnalités mais sachez que ma page est créée en deux minutes tout simplement donc les gens qui vont arriver vont trouver ici la couverture si votre page parle je sais pas moi d'un groupe de musique vous pouvez faire une photo à eux et ça c'est la page qu'on vous publiez si cette image ce logo ou cet avatar qui va s'afficher qu'on vous publiez des billets ou sur le mur de la page donc une fois fait c'est fait donc on peut à tout moment comme je suis administrateur et venir écrire c'est comme un page plutôt un compte normal de facebook donc on peut écrire ici sur le statut sur le babillard du mur et si j'avais des fans ils vont voir donc ce que je publie donc là je publie tout simplement un texte si je veux publier sur ma page des photos ou des vidéos je n'ai qu'à cliquer ici sur photos et vidéos et je fais télécharger photos ou vidéos alors pour la démonstration je vais essayer de de télécharger tout simplement une photo voilà j'écris un texte qui accompagne la photo tout simplement et je fais publier voilà donc je viens de publier un texte qui accompagne une photo je peux le même principe publier des vidéos je peux même publier beaucoup de photos et que je peux grouper dans des albums n'oubliez pas si vous avez une page surtout que vous avez beaucoup de fans et que vous publiez beaucoup c'est un moment où vous n'allez pas vous retrouver entre vos photos donc parfois on peut publier beaucoup de photos sur un thème donné donc créer ce qu'on appelle un album vous n'avez qu'à cliquer ici tout simplement et vous choisissez les photos et à un certain moment facebook va vous demander le nom de votre album et même une description donc voilà c'est donc les premiers pas à tout moment les gens quand ils viendront à votre page pour devenir fan il faut qu'ils cliquent sur j'aime et donc voilà si je viens ici par exemple à ma page vous voyez ma page formation autodidacte est ici elle est là vous voyez donc je viens de faire M donc j'ai un fan bien sûr je viens de démarrer cette page donc c'est ici qu'il va y avoir le nombre de fans de vos fans ici il va y avoir vos photos il y aura un autre si vous avez des vidéos j'aurai des vidéos et ainsi de suite la description qu'on a écrite c'est ici vous pouvez faire une description ici comme vous pouvez aussi faire un site web si vous avez un site web de la page pour finir juste quelques aperçus rapides de ce qu'on a dans facebook ici il va y avoir les statistiques des fréquentations et on peut cliquer on a des statistiques très très détaillées sur la fréquentation de la page des pays par jour et ainsi de suite donc c'est vraiment des données très détaillées je peux à tout moment modifier ma page les paramètres ce qui est intéressant c'est gérer les rôles d'administration donc si je clique ici je peux à tout moment aller ajouter une personne pour administrer la page avec moi et je peux lui donner le rôle d'administrateur mais attention si on donne un rôle d'administrateur la personne peut supprimer à tout moment la page donc il y a d'autres profils comme créateur de contenu donc je peux ajouter une personne et je lui donner comme créateur de contenu il ne peut pas supprimer la page mais il peut modérer supprimer les commentaires et ainsi de suite donc on peut ajouter des animateurs de la page à tout moment d'accord donc voilà et je vous laisse découvrir les autres fonctionnalités qui sont très faciles mais l'essentiel c'est que comment construire une page c'est très très facile comme vous venez de voir et le plus dur reste maintenant que vous allez chercher beaucoup de fans et puis d'animer la page donc c'est un travail colossal d'animer une page d'avoir beaucoup de fans donc mais sachez que créer une page peut être très intéressant dans un contexte de pour avoir la visibilité garder le contact avec vos clients si vous avez une entreprise avec des internautes promouvoir donc vos activités et aussi c'est un outil que je considère fabuleux malgré les réserves que j'ai par rapport Facebook fabuleux dans le sens c'est du marketing en quelque sorte gratuit facile et comme les gens sont connectés et tout donc une page une société d'insonant ou si on veut se faire mousser se faire connaître et tout donc créer une page peut être dans ce sens très intéressant mais attention donc à ce que vous publiez et tout etc donc il y a des éthiques une éthique là d'internet à respecter donc j'espère que ça a fait le tour un peu et je vous dis à bientôt merci merci